Et bonjour à tous les petits phénix, j'espère que vous allez bien ici et la phénix et aujourd'hui on est sur le 12ème épisode de Tessia. Avant de commencer cette vidéo, je tiens particulièrement à vous remercier de vos petits pouces et vos petits commentaires, ils me font énormément plaisir. Allez c'est parti, on va rejoindre la mère de Tessia, mais avant ça je vais vous faire un petit résumé. Mais du 11ème épisode, on a réussi à exploser l'usine, mais après les méchants sont apparus, il y en a un qui a lancé une grenade, une bombe, et dans cette explosion Tessia a perdu son père. Et la personne qui était masquée, qui nous a sauvé à Maïrova, c'était en fait la mère de Tessia. Du coup elle a perdu son père lors de l'explosion, mais elle a retrouvé sa mère. Du coup là on va la rejoindre dans un instant. Alors j'ai fait le trajet en off, du coup c'est pour ça que j'avais sauvegardé ici. Voilà on est sur l'île, du coup j'ai parcouru tout ça, j'ai traversé la carte. Et aussi on est au 8ème chapitre de cette histoire. J'avance, j'avance. Voilà. Il y a encore des choses que tu dois savoir, tu sais où chercher. Pénétrer dans le Bayan. Ok. On doit plus être très loin je pense. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas empilé de pierre. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas empilé de pierre. On va en savoir un peu plus sur cette histoire. Allez on traverse la forêt. Nous'avidions. Puis nousоворions. Nous allons sortir de bête. Qu'ont découvert pouvoir baloff. Nous partirions par le bête. Les hommes, ils connaissaient des matières, mais ils ne savent pas l'autre. En tout cas, les dessins sont toujours autant bien faits. Les hommes, ils ont l'air. 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 Mais ça la raz' que j'ai h familiarises. Sous-titrage ST' 501 ... ... En tout cas, elle mange l'enfant. Elle a les pouvoirs de l'enfant. ... 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 aïe 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 la chute il me reste encore 4 allez allez on a 9 aïe 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 la chute la chute la chute il nous en reste plus que 2 allez on renonce pas allez encore un allez c'est parti et voilà on a eu le dernier wow chaud patate entre le parcours et les petits yeux quelle aventure dans le corps de Maëvora allez on va aller faire le coeur allez il faut que je fasse quoi je dois lancer le truc je devais lancer le truc ins custody ne stands laano la distance malgré que aéyeaïe aïe 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 aô la varied Alors, ça a dû exploser, je pense. Vu de l'extérieur, maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est bien tes gouttes, en tout cas. C'est parti. 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 Bien joué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, non. C'est parti. 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 Oh, non. C'est parti. 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 Le bébé est sauvé. Par Trae. Et Trae s'est sacrifié. Limite en donnant sa vie au petit, du coup. Oh, la, la. Mais quelle histoire. J'en ai des frissons tellement. Quelle histoire encore dans cet épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501